J'ai entendu la réponse à notre collègue et merci à elle d'avoir posé la question concernant la consommation responsable et elle ne nous a pas complètement satisfait de vous parler de responsabilité, responsabiliser le consommateur, on entend ça en réalité tout le temps, mais qu'en est-il de la responsabilisation des industriels ? Parce que c'est ça le sujet, ici nous sommes des législateurs et des législatrices et donc on n'est pas là pour donner des bons conseils aux consommateurs et aux consommatrices, on est là pour légiférer. Toute réforme sérieuse en matière de consommation durable et de lutte contre l'obsolescence programmée doit intégrer de nouvelles normes en matière de conception des produits, elle doit pousser les producteurs à garantir la durabilité et la réparabilité des produits et la bonne gestion de leur fin de vie. Concrètement, la durée de la garantie légale des équipements est de deux ans en Europe. Allez-vous revoir la directive relative aux droits des consommateurs pour étendre cette garantie à 5 ou 10 ans afin de garantir la réparation et la robustesse des biens ? D'un point de vue légal, envisagez-vous de reconnaître un délit d'obsolescence programmée et prévoir des sanctions en cas de non-respect ? Allez-vous élargir le droit d'alerte aux travailleurs qui témoignent d'obsolescence programmée dans leur entreprise ? Je vous remercie. Merci M. Gormand. Je reviens sur ce que je viens d'évoquer. Je disais très clairement, je crois que sur un certain nombre de points concernant la soutenabilité et le développement durable, il faut qu'on informe effectivement les consommateurs et donc c'est aux entreprises de fournir une information correcte, par exemple sur les éléments que vous indiquez, la durabilité, la réparabilité d'un certain nombre de produits, mais aussi la disposition de pièces de rechange. Et quand on parle de réparabilité, j'ajouterai à ce que vous disiez, réparabilité par des tiers, pas nécessairement par l'entreprise qui a vendu le produit. Donc sur tous ces points-là, je crois qu'il va probablement falloir légiférer. Je vais regarder évidemment ce qui existe concrètement dans l'ensemble des dispositions dont nous disposons, mais si on veut donner cette information, on doit obliger, bien entendu, les producteurs à fournir cette information et à garantir. Alors à garantir, vous disiez, est-ce qu'il faut prolonger ? Je suis tout à fait ouvert à regarder, on va examiner l'ensemble des situations, pour voir si on avance évidemment vers une obligation de durabilité, il serait assez logique que cette durabilité soit garantie. Donc a priori, j'aurais tendance à vous donner raison. Est-ce que c'est à 5 ans ? Est-ce que c'est à 10 ans ? Les étapes seront peut-être un peu plus compliquées à franchir. Et quand vous parlez de l'obsolescence programmée, je pense que si elle est effectivement programmée, ça doit devenir un élément d'infraction, ça doit devenir une capacité de sanction pour les autorités. On ne peut pas imaginer qu'on introduise dans des produits cette logique d'obsolescence de manière volontaire, sans conséquence. Donc je ne veux vraiment pas qu'il y ait de doute, je ne crois pas du tout à l'idée que l'on va simplement mobiliser les consommateurs en les informant. On doit, pour ce faire, obliger les entreprises à le faire, à intégrer de plus en plus de données, je le disais, sur la durabilité, sur les pièces de rechange, sur la capacité de réparer, y compris par les tiers, et aller un pas plus loin lorsqu'il s'agit d'une action d'une certaine façon fautive, parce que l'obsolescence programmée, c'est finalement mettre fin de manière anticipée à un produit qui pourrait normalement durer plus longtemps. Donc je crois qu'il n'y a pas de doute sur la volonté de légiférer en la matière, et de voir comment renforcer la responsabilité aussi des producteurs. Merci, merci, monsieur le commissaire désigné. Je voulais revenir sur la question de ma collègue, madame Ernst, sur la question des lanceurs d'alerte, parce que je vous avoue que je n'ai pas bien compris l'ensemble de votre réponse. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à docteur Didier et Mr. Enders. Donc Mr. Enders, c'est en Belgique, vous avez voulu une loi assez limitée, et là vous nous dites qu'au niveau européen, ça sera plus ambitieux. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez détailler qu'est-ce que vous comptez faire pour renforcer le droit et la protection des lanceurs d'alerte au niveau européen. Vous savez que très souvent, les lanceurs d'alerte sont la première arme contre les lobbies, puisqu'ils ont le courage de dénoncer des actes délictueux. Et là, moi, je suis très inquiet, puisque vous seriez en charge de la justice, de la protection concrète et réelle qu'on peut apporter à ces héros des temps modernes, que sont les lanceuses et les lanceurs d'alerte. Je répète tout d'abord que pour ce qui concerne la Belgique, les textes sont adaptés en fonction des demandes même des associations de journalistes, comme des demandes qui ont été formulées par le Conseil d'État. C'est une procédure classique dans notre pays. Et donc les textes seront effectivement conformes à ce que souhaitent d'ailleurs, et m'ont indiqué les associations de journalistes, puisqu'on les a également consultées. Deuxième élément, pour ce qui concerne le niveau européen, je vous rassure, quelles que soient les expériences personnelles que j'ai pu vivre, je souhaite garantir la protection des lanceurs d'alerte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord faire en sorte qu'il y ait une réelle application de la directive. Il y a une directive et que ces directives soient mises en place. Ce n'est pas le cas aujourd'hui partout, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est le premier travail que l'on va avoir à faire, quitte à aller vers des procédures d'infraction. Puis je l'ai dit, comment aller plus loin ? Si certains États sont prêts à aller plus loin, comment le faire avec eux ? Dans un certain nombre d'aides à apporter, mais peut-être comment regarder s'il y a, avec le médiateur européen notamment, des signaux qui nous montrent que nous devons encore aller plus loin sur le plan européen. J'ajoute simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut évidemment que l'on ait affaire à de véritables lanceurs d'alerte. C'est la raison pour laquelle il y a aussi dans la directive des clauses de sauvegarde. Ça me paraît assez évident. Si on est attaché aux droits fondamentaux, on doit aussi être attaché à ces clauses de sauvegarde. Donc pas de doute sur la volonté d'avancer dans cette protection.